Wesh mes jeunes, vous allez bien ou quoi ? Regardez, devant la gare de Lyon-Perrache, n'est-on pas bien ? Aujourd'hui je suis avec Thomas. Coucou Thomas ! Bon désolé, je film à l'iPhone parce que j'ai pas pu m'organiser. Aujourd'hui, je vous avais parlé depuis des mois du fait que je voulais prendre des locaux avec un ami, qui est le... T'es mon pote ou pas ? Non, non, voilà. Donc je vais prendre des locaux avec ce mec-là et on a commencé à s'y mettre et l'autre jour en soirée, voilà, on était comme ça, posé, on regardait Paris-Saint-Germain-Barcelone. On a trouvé des petites perles qui pourraient éventuellement servir à faire ces locaux-là. Donc on a rendez-vous tout de suite, on va en visiter un premier, puis ensuite on a 1h20 de battement, on peut aller se poser sur les quais, puis une visite d'un deuxième. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la visite du premier, on regarde ensemble tout ça, on se dit, ah ça bien, ça, ça pue la merde, ça c'est bien, ça, ça pue la merde. Ensuite, on vous explique pourquoi prendre des locaux, l'utilité, l'idée qu'on a avec, puis on va en visiter le deuxième. C'est parti, regardez-moi cette belle ville. Wouah ! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. C'est une petite première pièce ! Attention ! Attention ! Il y a un espace là, là, pas mal. et un deuxième petit essai ça c'est trop bien moins grand ici franchement c'est pas mal un peu vieillot le parquet ça c'est du bruit ça va Thomas pas trop galère petite cabine de douche en haut c'est un petit peu serré il y a de l'espace pour un lit mais bon a priori c'est pas un hôtel le problème c'est je suis 1m87 ça passe difficilement par contre j'aime bien la reste les deux pièges les trouvent pas mal c'est pas mauvais alors moi je fais des vidéos youtube pas très intéressantes je fais des vidéos youtube et je fais des streams donc c'est à dire que j'anime des émissions etc et en général pour être honnête je fais un peu de bruit ça m'arrive d'urler un peu donc du coup vaut mieux que je sois dans un endroit bien isolé ou alors en tout cas qu'il n'y ait pas trop de vis-à-vis ou de voisins pour venir voilà venir à une heure du matin dire toc 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 monsieur pourquoi vous enlève comme un pitois c'est plus pratique bonjour mes lyonnais nous sommes place carnault voilà c'est pour la deuxième visite en fait le premier local était déjà dans ce coin là donc vous avez vu les premières images pourquoi est-ce qu'on va faire un local avant de donner les défauts du premier qui sont je pense assez visibles bah moi en fait ça va me permettre d'avoir un espace professionnel et différencier mon chez moi de mon local en plus ça va me permettre de faire un décor qui est modulable de recevoir des gens comme par exemple maintenant je commence à employer des gens donc tu vois je peux leur dire oui tu peux passer au bureau frérot voilà tu vois je peux faire un coin canapé table basse faire soirée bref tout donc voilà il y a plein d'utilités à faire un local je peux faire des concepts de vidéos bref c'est très très cool tu veux faire quoi toi ? je suis photographe dans le studio photo j'ai des équerrages qui prennent la place chez moi j'ai un 50m² ma meuf a vraiment me mettre dehors c'est une cage à poule chez lui donc non c'est ça prend beaucoup de place donc on se vit ça fait 10 ans qu'on se connait maintenant exact un peu moins et vas-y on se fait confiance donc on va commencer une belle aventure c'est ça et donc dans les défauts de ce qu'on a vu là bah déjà les bureaux étaient sur rue et ça c'est un peu chiant parce que si tu veux foutre du matériel de haute valeur ce que vaut un setup de streamer ou alors un studio photo avoir les trucs sur rue avec des vitrées c'est pas terrible bah après ça peut se flouter on est d'accord mais malgré tout bon voilà il y a ce défaut là ensuite il y a pas de double vitrage ça c'est chiant le truc c'est une passoire thermique il me dit ça a été refait il y a 2 ans mais pourquoi il n'y a pas de double vitrage euh il a dit parce qu'il n'y a pas de bruit bon c'était une rue pas très passante avec pas beaucoup de commerce au dos aux alentours de ça donc ça regarde c'est pas trop de problème mais j'avoue que pas de double vitrage c'est pas au fait avec une grosse hauteur sous plafond et j'ai bien apprécié la mezzanine au dessus pour mettre un coin et éventuellement un lit après il y avait un rideau de fer qui pouvait descendre et un des derniers trucs ce qui j'ai trouvé un peu chiant c'est que ok pour le bureau et tout il y avait quand même de bons espaces mais il aurait fallu quand même faire pas mal de choses et avec le parquet et la hauteur sous plafond bah genre si les voisins commencent à hurler parce que Zach rage sur code bah ça serait moyen donc je le garde malgré tout parce qu'il valait pas cher du tout le loyer de ce local que vous venez de voir 660 euros par mois 100 TVA 100 TVA ouais voilà après j'ai ajouté internet à ça c'est combien ? 60 balles ? 40-50 balles par mois l'eau est citée et après on est en basse ouais mais 660 balles voilà c'est pas très cher mais après encore une fois ceux qui donnent ce bruit et tout c'est pas top maintenant on va aller voir le local numéro 2 qui est un peu plus cher mais aussi un peu plus de la vie alors deuxième local hop deuxième coin c'est pas mal tout ça ensuite un grand espace général c'est le droit d'être dégueu le dessus ça m'a envoyé du lourd dans là ouais t'as 4-5 mètres t'as 5 mètres avec un mec c'est vrai qu'un tout cas c'est pour un scout un tout gros en haut oui on peut se... c'est assez grand en haut c'est un poil petit sur la table après si toi tu t'assoies après toi aussi par exemple regarde là je peux couper le bureau derrière là je peux la mettre pour le décor ouais et après je peux mettre des lumières et tout par contre après on est assis quoi on travaille assis moi j'aime bien ce côté pierre là ça me parle pour un éventuel décor et tout tu peux le réadapter espace en haut cuisine en bas ah non et après il y a toujours un free espace comme ça à l'entrée qu'on peut adapter à souhait du coup fin de la deuxième visite mesdames et messieurs ambiance fort boyard mais ce deuxième local me plaît beaucoup plus on est sur du 800 euros à peu près de loyer peut-être à aménager pour voir avec Thomas comment on pourrait se disposer mais je le préfère au premier tube tu préfères le mais je préfère lui visuellement il est plus sympa après je pense qu'en termes de disco pour vous il est pas faux peut-être un peu plus galère ah ouais il est joli quoi il a du charme et tout mais c'est ce que je disais un peu majeur c'est pour un local commercial il faut surtout que vous cherchez un terme de praticité la plus belle ville de France c'est beau non ? le retour du printemps ça fait plaisir bon du coup on a fait une conclusion on a parlé des défauts des qualités des différents locaux qu'on a vus et on pense pas prendre l'un des deux pour la simple et bonne raison et c'est ce que nous disait monsieur Kevin ici présent c'est que sur le deuxième qui est très bien il n'y a pas de démarcation ni de pièce dédiée donc en fait si c'est pour avoir des espaces comme ça par exemple moi je vais parler fort si il a envie de faire une vidéo si lui quand il veut passer un coup de fil ou quoi moi je suis en train de stream il ne peut pas donc il doit aller dehors ou il y a de la contrainte comme ça et au final il n'y a peut-être pas une plus-value de ouf par rapport à chez nous c'est peut-être pas dingue tu vois c'est que les deux premiers qu'on a visités donc un toto il faut deux bureaux et un espace commun c'est vraiment l'idéal mon vidéo chacun de côté et que je ne parasite pas et que tu as des vidéos c'est ça c'est du monde qui fait qui joute de mon côté et que ça ne t'emmerde pas quand tu stream c'est ça en gros là le deuxième je l'ai trouvé vraiment magnifique mais le problème c'est qu'il y avait trop professionnellement des contraintes à faire après en plus avec une hauteur sous plafond de cage à poules tu vois genre le zack il se lève de son stream et il est comme ça bon alors quasimodo c'est bien mais c'est bien qu'un instant donc la série road to loco continuera j'espère que ce premier épisode vous a plu c'est le cas petit like dans un deuxième on ira visiter d'autres et après vous verrez lequel on choisirait on va choisir le décor que je vais mettre en place le sponso bref il y a plein de trucs que je mettrai autour c'est une petite série qui j'espère vous plaira si vous avez apprécié un petit like pour un épisode 2 et puis après bisous et puis on c'est magnifique wouhou et puis on Sous-titrage ST' 501